Bien au quoi les gars c'est Nation ! Dans cette vidéo je vais vous montrer la plus grosse chasse au trésor que j'ai faite Avec le plus gros butin Par contre je vais vous montrer un truc Regardez dans ma sacoche Vous pouvez voir que j'ai 50 lingots d'or Vous allez me demander pourquoi t'as 50 lingots d'or ? Et bah tout simplement parce que le glitch de l'argent illimité Fonctionne encore Je vous assure que j'ai pas retenté de le faire C'est vraiment pas fait exprès du tout Parce qu'en fait l'indice du début de la chasse au trésor d'aujourd'hui Commence ici à l'endroit où il y a le glitch Mais par curiosité je suis retourné voir le coffre du glitch Et regardez c'est vraiment bête Je m'attendais pas rappelez vous dans la dernière vidéo que j'ai faite Et bah on pouvait voir que j'avais fini le coffre Et bah regardez il y a un lingot qui est réapparu tout à l'heure Enfin quand je suis arrivé il y avait un lingot Je me suis dit Je sais pas peut-être le dernier tu vois Et bah non j'en ai pris 50 d'affilé les gars Et il y a encore Donc ce glitch est illimité Il ne s'arrête jamais Moi il s'était bien arrêté dans ma toute première vidéo glitch Des lingots d'or Et bah là je vois qu'il s'est réactivé tout seul Ce coffre se remplit tout le temps Donc j'ai autant d'argent que je veux Bon voilà ça me sert à rien du coup l'argent on peut le dire Mais c'est une nouvelle chasse au trésor Donc c'est le plus important c'est grave intéressant Et pourquoi je remonte sur le cheval c'est juste là Donc la chasse au trésor je vais vous montrer où elle commence On se trouve en dessous de Valentine Bah du coup à l'endroit du glitch Ici dans la ville cramée Donc à côté du truc de shérif c'est tout bête Vous avez ce bâtiment là Que je n'avais même pas visité la toute première fois Vous rentrez tranquille Et là c'est en fait c'est une prison Vous avez un mec mort là Vous avez rien de bien intéressant Mise à part dans la cellule ouverte qui est là Vous avez à côté du mort Une carte Et ça veut tout dire vous la prenez Carte du trésor des morts les gars Et là votre quête est lancée Alors je vais vous montrer la carte Voilà ce que ça donne pour l'étape numéro 1 Donc cet endroit indique un lieu dans Saint-Denis On va s'y rendre tout de suite pour continuer la chasse au trésor Et donc je vais devoir passer au reseller vite fait Pour vendre des lingots d'or Parce que sinon je ne pourrais même pas récupérer le butin de la chasse au trésor Donc vous voyez un peu le truc inutile quoi Donc j'y vais tout de suite Je vais vendre un peu Et on se retrouve à Saint-Denis les gars C'est parti Voilà les gars pour vous montrer que je mytho pas C'est pas un fake C'est vraiment J'ai vraiment eu le glitch limité encore une fois J'ai 56 000 dollars Rappelez-vous mon ancienne vidéo Bah même en début de vidéo j'avais 31 000 dollars Je viens de gagner 25 000 Bon Maintenant c'est parti pour Saint-Denis On y est les gars Alors il faut se rendre A la gare de Saint-Denis Donc la gare Cornwall Maintenant vous vous rendez exactement à l'endroit précis Où je me trouve Là où il y a mon pointeur de personnage Ça dégage Donc on est Voilà Donc la gare c'est dans le sud Et vous vous rendez exactement Ici Précisément C'est très important Parce que le lieu il a un petit peu Dans tout ce bordel C'est un peu Pas caché Mais on voit pas bien L'aspect de De l'entrée Donc vous avez ça Storage base 4-6 Je sais pas quoi là Et en fait il faut aller là Et c'est pas forcément visible de loin On dirait pas Mais regardez Il y a Il y a une entrée comme ça Souterraine Donc là vous rentrez Vous avancez tranquillement Et c'est un peu sombre Attendez Y'a pas besoin de De ma lumière je crois Ouais y'a pas besoin de lumière Bon vous continuez tranquillement Et arriver ici A côté du meuble Normalement Ici là Comme tout à l'heure Voilà Là vous avez fouillé Qui apparaît Donc Vraiment Y'a rien du tout De visible On pourrait pas le deviner Ouais si Y'a un petit trou quand même Mais bon On pourrait pas le deviner Autrement Et là vous avez Un petit truc Un petit peu d'argent 30 dollars Et Un deuxième Indice Pour le trésor Donc on va lire ça Là où l'eau monte Et les défunts restent au sec Où les lumières colorées tombent Quand le soleil éclaire le ciel A ta gauche se trouve la richesse Inutile Quand la santé est en détresse Ok bon On range ça Maintenant on va se tirer d'ici Ok par contre Pour la suite de la vidéo Les gars J'avais mis J'avais mis 30 ans A trouver l'endroit Parce que J'avais pas été spoil Pour cette chasse au trésor J'avais tout simplement Jamais vu de vidéo Sur ce Sur cette chasse Et donc le dernier indice Bah j'ai dû Trouver moi même Le tout premier Trouver la carte C'était un pote Qui m'en avait parlé Qui avait ça Dans la ville cramée Le deuxième indice C'était facile à reconnaître Je trouve la gare La gare de Saint-Denis J'ai trouvé assez facilement Je suis de regarder La carte Qui nous ont filé Voilà La première image J'ai reconnu facilement Je suis dans le chapitre Où on est souvent dans Saint-Denis Donc j'ai pu bien visiter Cette ville J'ai bien reconnu Par contre les gars Je peux vous dire Que j'ai galéré Comme un gros lard Pour trouver L'emplacement Du tout dernier indice Franchement Après je suis pas un expert En énigme Donc il y en a peut-être Ils ont trouvé facilement Pour ceux qui l'ont faite Cette chasse Mais moi J'ai mis vraiment du temps Et en fait Je vais vous montrer Vite fait Donc Le dernier indice Là où l'eau monte Et les défunts restent au sec C'est le seul truc Qui m'a donné une idée Parce que tout le reste J'ai rien pigé Donc Les deux premières phrases Là où l'eau monte Et les défunts restent au sec J'ai pensé Là où il y a des défunts C'est un cimetière Donc Au bout d'un certain temps De pas mal de temps J'ai décidé d'aller au cimetière Donc Là on va s'y rendre J'ai mis une balise Hop Sachant que ça pouvait être N'importe quel cimetière Moi j'ai pointé le cimetière De Saint-Denis en premier Vu que j'étais dans Saint-Denis Bon voilà J'ai passé le temps Parce que c'était la nuit On voyait plus rien Je préférais qu'on voit bien Avec du soleil Pour la suite Bah super il pleut Bon c'est pas grave Il fait jour Donc les gars J'ai eu de la chance C'était bien dans le Dans le cimetière de Saint-Denis Tout simplement Donc ils ont facilité la tâche Pour ce coup Franchement Si ça devait être un autre cimetière Autre part J'aurais vraiment galéré Parce que je les ai pas tous retenus De tête J'ai retenu ce cimetière Pourquoi ? Parce qu'il y a une mission Qui se passe dans le cimetière Dans le chapitre de Saint-Denis Les gars Bon une fois que vous êtes dedans Ah oui Comment j'ai procédé à partir de là Une fois dans le cimetière La phrase c'était Là où l'eau monte Mais que les défunts Ils restent au sec Je sais pas quoi là En gros ça veut tout simplement dire Que quand il pleut Les morts ils restent au sec Donc ça veut dire Quelque chose d'abrité Où on peut rentrer à l'intérieur Avec un toit Donc un caveau Je me suis dit ça Donc il y a certains caveaux Dans le cimetière Qui sont ouverts Comme celui-ci par exemple C'est un exemple Mais dedans Bah celui-là Celui-là y'a rien C'était le premier que j'avais fouillé Forcément C'est celui de l'entrée Donc après il faut se balader Et puis on peut capter De loin qu'il y a des caveaux Un peu partout Le premier truc que j'ai fait C'est d'aller par là Je sais pas pourquoi Mais voilà J'ai été par là Parce que j'ai vu le gros Le gros caveau qu'il y a C'est le truc qui est tellement grand C'est une mini église Donc je me suis dit On va aller voir celui-là en premier Et puis bah Tout simplement C'était le bon les gars Donc voilà Il est ouvert Donc quand je suis arrivé devant J'ai tout de suite compris Ce que voulait dire La phrase Du premier indice Je vous fais durer le suspense un peu Les gars Comme ça on va pas trop vite Donc là où l'eau monte Et les défunts restent au sec Voilà c'est un caveau Où les lumières colorées tombent Quand le soleil éclaire le ciel Et bah les gars C'est tout simple C'est le vitrail Qui est juste en face Parce que quand le soleil Il traverse un vitrail Et bah Ça fait des lumières colorées Vous avez déjà vu Peut-être dans une église Moi en tout cas J'ai déjà vu ça en vrai Et bah Voilà C'est ce que Voilà On a un petit exemple ici Même si on voit pas très bien En vrai c'est plus stylé Vous avez en bonus Une carte de cigarettes De paquet de cigarettes Hop Voilà Quelques petits objets là Et le dernier La dernière phrase de l'indice C'était À ta gauche Se trouve la richesse Donc là Bah Y'a pas plus simple Vous regardez à gauche Et voilà C'est écrit Examinez mur Donc à partir de là Vous savez Vous êtes content T'es content Là je suis content 6 les gars Les gars 6 lingots d'or C'est la plus grosse chasse au trésor Comme je vous ai dit Que j'ai faite jusque là C'est le plus gros trésor Que j'ai pu trouver Explorateur rang 9 Les gars On rigole pas Explorateur 10 déverrouillé Trouver un trésor Ah bah vas-y Faut que je trouve un nouveau trésor Maintenant aussi Bref 6 lingots d'or Ça vous fait 3000 dollars Les gars Donc C'est une belle somme C'est pas négligeable du tout C'est Bah tout simplement Pour l'instant Pour moi Et puis pour beaucoup de gens Je pense que ce sera Le plus gros trésor Actuellement Donc Je regarderai en com Pour voir ce que vous en pensez Parce qu'il y a peut-être des gens Qui ont trouvé un plus gros trésor encore J'espère Je suis pressé de faire une autre chasse au trésor Enfin voilà les gars Moi je suis bien content De l'avoir réussi Enfin voilà J'ai pas fait à 100% Le début La toute première C'était pas à moi C'était grâce à un pote Comme je vous ai dit Mais le reste Je l'ai fait tout seul Et j'étais bien content J'ai galéré Sans avoir regardé de vidéos ou quoi Donc voilà les gars J'espère que ça vous aura été utile Que ça vous aura aidé Pour ceux qui l'ont pas faite Cette chasse Et puis bah Faites en bon usage Ce sera tout pour moi Je vous dis à la prochaine Dans une autre vidéo les gars Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz